Je veux remercier les employés de Delphab, Georges Courré, MIP, Le Château, Logistique Unicorp, Samuelson, Second Clothing, Sean. Le 23 avril dernier, François Legault remerciait plusieurs entreprises du Québec pour la fabrication rapide de blouses médicales. Parmi ces gens remerciés, Chantal Lévesque, entrepreneur et fondatrice de l'entreprise Sean. Bonsoir, Chantal Lévesque. Bonsoir, M. Fillon. Parce que vous avez complètement changé votre chaîne de production. Parce que généralement, on vous connaît pour les maillots de bain. Pas que ça, mais pour les maillots de bain. Là, vous avez complètement changé pour faire des blouses médicales. Expliquez-nous ce que vous avez fait. En fait, comme tous les entrepreneurs, au début de cette crise, je sécurisais mes employés. Je calmais la part de tout le monde et la mienne aussi. C'était une montagne d'émotions. Je refaisais mes plans d'affaires. Et une journée, j'écoutais notre premier ministre, M. Legault, qui répondait à une question sur les calculs, la finance. Et il a dit, là, c'est pas le temps de compter, c'est le temps d'agir. Puis là, je me suis dit, c'est vrai que c'est le temps d'agir. Qu'est-ce que je peux faire à très court terme pour arrêter? De toute façon, de planifier ce qui est difficile de planifier, c'est l'inconnu, on le sait pas. Donc là, je suis partie carrément dans mon usine, qui était tristement vide. Et avec une collègue, on a développé, on a travaillé sur la blouse et sur le masque de protection. Puis on a rapidement été capables de trouver ce que le réseau de la santé demandait. Puis c'est parti comme ça. Au bout de deux jours, c'était... on a mis ça sur notre site Web. Et puis là, c'est la folie. C'est la folie, c'est-à-dire que la demande est forte? La demande est forte. On a beaucoup de difficultés à avoir les matières premières. Ça a été difficile aussi de faire revenir les employés. Les employés avaient très peur. On a mis en place tout ce qu'il fallait mettre en place. Mais c'est correct que ça se fasse en douceur parce que même pour nous, puis pour les gestionnaires, on a une responsabilité énorme. Il faut vraiment protéger nos employés. Il faut les superviser, s'assurer qu'ils respectent les normes. Donc, on a commencé doucement. Puis là, ça fait trois semaines. Je vous dirais qu'au bout de trois semaines, on n'a pas à leur dire parce qu'à tout bout de champ, ils enlèvent leur masque. À partir du moment où ils touchent le masque, il faut recommencer tout le processus. Donc, c'est pas évident. Mais au bout de trois semaines, ça fonctionne. qu'il faut se réinventer dans le fond, il faut non seulement réinventer son entreprise, ce que vous faites avec ces produits-là, mais vous devez repenser les liens, les relations de travail. Est-ce que vous avez rappelé tout le monde? On a tenté de rappeler tout le monde à la production. Sur les 85 employés, aujourd'hui, on était... on avait 52 personnes qui travaillaient à Laval. Évidemment, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont... les parents sont avec eux. Puis ça, ça fait partie de notre nouvelle réalité. Il faut qu'on puisse accepter qu'on a des employés ou plus âgés ou pris avec des situations personnelles particulières. Mais je vous dirais que la peur demeure encore le gros du problème. Mais plus les employés entendent parler leurs collègues de la sécurité et surtout du fait qu'on travaille vraiment pour une cause. On a à livrer des blouses de protection au CHU de Québec la semaine prochaine. C'est important. Il faut qu'on les fasse. La cause est noble. La cause est très, très noble. Ça stimule, ça. Il faut qu'on les touche beaucoup. C'est sûr que c'est fou. C'est complètement fou travailler dans des conditions comme ça. Puis je pense que ça va être ça pour longtemps. Oui. Et là, ça va être ça pour longtemps, mais en même temps, le gouvernement dit le secteur manufacturier, on reprend le 11 mai. Est-ce que vous, tout à coup, c'est une date importante pour vous, ça? Bien là, le fait que... moi, je ne crois pas reprendre la production avec mon secteur d'activité à très, très court terme. La réouverture de mes boutiques, ça va être en douceur. Encore là, on sait que les employés ont très peur. Je pense que ça va être... ça va se faire en douceur. On ne sera pas ouvert complètement, nous, dans les dates. Physiquement, on ne sera pas capable. Humainement, on ne sera pas capable. Mais c'est une bénédiction jusqu'à un certain point pour vous d'avoir pu transformer votre ligne de production? Tellement, tellement, parce qu'on aurait pu pas passer au travers. C'est tellement difficile pour notre secteur d'activité. Nous, en plus, ça s'est passé juste avant l'été. Les voyages après ça pour l'automne, c'était la pire... Il n'y a jamais de bon moment, mais pour nous, c'était le pire moment. Au niveau du cash flow, c'est hyper difficile. Puis de garder nos employés à la maison, au télétravail, dans notre type d'entreprise, c'est pas vraiment... Bon, malgré qu'on a appris, on a beaucoup appris. Je pense que ça, tous les entrepreneurs apprennent. Mais ça aurait pu être... Vous avez pensé fermer? Bien, moi, j'ai eu peur. C'est la première fois que j'ai aussi peur, sérieusement. Mais en même temps, on nous a rapidement sécurisés. Je pense que nos gouvernements ont fait une super job là-dessus. Ils nous ont apporté des solutions, des façons de... Oui, on va s'endetter. Personne n'aime ça, s'endetter, puis ça fait pas. Mais quand on a une entreprise, on ne peut jamais prévoir. Là, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Vous avez demandé l'aide du gouvernement? Oui, là, j'ai demandé de l'aide pour supporter le passage. Puis c'est ça, on va passer au travail. Bien. Bonne chance. Bonne chance, Chantal Lévesque. Et merci d'avoir été avec nous ce soir. Salutations à vos employés également qui vivent cette situation particulière. Merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada